C'est un budget menti-menti. Ce qui nous demande dans le parti mauricien, c'est que le ministre des Finances ait le courage de dire la vérité aux Mauriciens. C'est pas besoin que le budget est tous les ans un exercice de public relation plutôt qu'un exercice de vérité parce que finance et politique ne pas mélangent bien ça. Donc, on prend un exemple. Nous tout connaît qu'il y a la loi stipulée qu'il y a des dettes publiques, sous la définition mauricienne, des budgets baissés, des budgets arrivent à 50% en 2018. Nous tout connaissons. On pense qu'il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas capable d'arriver à 50%, il vient de dire que c'est sans définition des dettes. C'est malhonnête pour moi ça. Il dit qu'il n'est pas capable d'arriver à 50% ? Ok, vous comprenez. Donc, c'est un budget qui cache la vérité. Nous peut connaît qu'il n'y a pas pour un joli bois, un petit pont, mais nous ne pas connaît vraiment qui il peut faire dans la Galéga. Par exemple, c'est un budget qui est un infrastructure massif pour construire. C'est un budget qui cache la vérité et pour cela, donc, qu'il n'y a pas de décevoir. La Banque mondiale, avant-hier, il a publié sur une estimée de croissance à Maurice. Qui l'a misé ? 2016, 3,5%. 2017, 3,4%. Et l'île, il a annoncé une croissance de 3,9%. Qu'est-ce que ça, c'est que la Banque mondiale parle des films qu'on ne comprend pas ? Ça va me dire un budget de cause menti, qui n'arrivait minimum wage. Tout ça, c'est un petit-petit de maîtrise, presque 3 litres, puis qu'on ne sait pas ici, par là-bas, puis dire minimum wage, pas causé. Mais il est décevant, pour moi, parce que c'est un budget qui cause de beaucoup de choses sans traiter l'essentiel.